Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, Verde Terre Productions s'engage pour la transition agroécologique. En France, Lucien Ségui a donné à la fin de sa carrière, enfin après même, à la retraite, à la fin de sa carrière déjà, et pendant sa retraite, il a donné pas mal d'appui à des producteurs du nord au sud de la France. Et il avait cet œil clinique pour analyser les problèmes, et disait que quand on voyage dans la période sèche, même les périodes où il y a des sécheresses assez importantes, du nord au sud, ou du sud au nord de la France, on voit trois grands types de plantes qui prolifèrent, même sans eau, ce sont les kénopodes, les amarantes, et bon, peut-être dans certaines conditions un peu plus hydromorphes, le panique. Donc, il disait, ce qu'il faudrait faire, c'est faire des mélanges, des mixes de plantes, pour la période sèche, qu'on implanterait même souvent à la volée, puisque ce sont des tout petits grains, après il faut qu'il y ait les conditions d'humidité au moment du semis à la volée, qu'on implanterait à la volée dans les cultures, pour que ça occupe toute la période sèche, même si la quantité d'eau est minimale. Donc, c'était son idée, et on n'a jamais pu le faire, et dans ce cas-là, ce qu'il aurait fallu faire, ce n'est pas multiplier les mauvaises herbes, mais c'est prendre les espèces qui existent, qui sont des espèces granifères, et les multiplier, après, qui peuvent avoir un effet, parce qu'on peut se servir des kénopodes, et ça donne les, comment s'appellent, les trucs de bobos, là, les... Les quinoas, oui, c'est la famille du quinoa, tu pourrais mélanger du quinoa, avec des amarrantes, amarrantes aussi, qui dans certains pays, sont des plantes qui sont utilisées pour l'alimentation humaine ou animale, et même les, comment ça s'appelle, les paniques, les japonais ont un panique granifère qu'ils utilisent aussi pour certainement alimentation plus animale, quoi. Donc, il faudrait reprendre ces matériels, voir où c'est qu'on peut les multiplier en France, et puis faire des... Et les tester, bon, bien sûr, il ne faut pas que ça devienne des espèces invasants, mais Adventis, hein, ou des, comment on dit, invasants, là, c'est portugais, alors. Des espèces, comment on dit, envahissantes, je ne sais pas... Donc, ces espèces envahissantes, en fait, elles peuvent créer la, comment ça s'appelle, l'idée de mettre d'autres, des petites sœurs à elles, qui sont certainement... Comme elles sont cultivées, elles sont beaucoup moins, comment dire, elles ne sont pas aussi costauds, finalement, que les... Donc, finalement, elles ont un risque d'envahissement moindre. Et un des exemples que je citerai, c'est Lucien qui l'avait vu, il avait regardé sur les... sur les champs... sur les chemins des champs au Brésil, à la fin de la... au moment de la récolte, des cultures, il y avait une espèce qui proliférait, c'était Héleusine indica. C'est une mauvaise herbe, qui est un... Ils l'appelaient là-bas le pied de poule, le pied des galines, parce qu'elle a une inflorescence en forme de pied de poule. Et cette Héleusine, elle était sur des sols qui étaient bétonnés, pratiquement, puisque c'était là où passaient tous les tracteurs, les remorques, les moises battes. Là-dessus, elles arrivaient à pousser, enfin, entre le passage de roues. Mais c'est quand même un endroit qui avait été fortement compacté. Et elles proliféraient très bien. Elles étaient très costauds, très belles. Et il a regardé dans la bibliographie, et en fait, elle avait une petite sœur qui était granifère, c'était Héleusine coracana, qui était une plante cultivée, cultivée en Afrique de l'Est et en Inde. Et l'Institut des tropiques arides, semi-arides, qui se trouve en Inde, les Crisates, avait une collection mondiale de cette Héleusine coracana. Et on l'a testée au Brésil, elle a marché très, très bien. Et ça a été, pour nous, une bonne... Comment dire ? un bon laboureur naturel. Et pour le semi-direct, ça a été un truc formidable. Et Lucien l'a transportée dans toutes les zones du monde. Et quand il testait sur des sols complètement dégradés, où il n'y avait plus rien dedans, et sans engrais, la seule plante qui se comportait pratiquement normalement, c'était l'Héleusine. Parce qu'elle avait, en même temps, elle fixait de l'azote avec la rhizosphère, elle forme des manchons. C'est terrible. Quand on regarde l'enracinement de cette Héleusine, on voit que le secret, il est dessous, il n'est pas dessus. Il est dessous, et c'est en dessous qu'elle forme des manchons de terre. Et dans ces manchons de terre, il y a toutes... Il y a des... Comment ça s'appelle ? Des mycorhizes qui permettent, disons, d'extraire le peu de phosphore qu'il y avait dans ces sols. Et il y a des micro-organismes qui fixent l'azote de l'air. C'est des manchons. Alors, il y a de l'air. C'est des azotobactères. Ce n'est pas le rhizobiome du soja. Ce sont d'autres espèces. Je ne les connais pas. Mais elles ont... Ça a été prouvé par les Indiens. Derrière, on voit l'effet d'apport d'azote quand on fait du... Comment ça s'appelle ? De l'éleusine qu'on compare, par exemple, à du sorgho, du maïs, du mille. Eh bien, on voit très bien l'effet azote qui l'amène. Si on plante la première culture, généralement, c'est au début de la saison des pluies, après, on plante la première culture, tout de suite, il y a un plus vert, un plus azote sur cette éleusine. Et certainement, un plus azote et un plus phosphore. Donc, c'est quand même deux éléments fondamentaux et que, finalement, on a gratuitement, quoi, finalement. Donc, c'est très important. Et c'est vrai que, bon, là, c'était la force dont notre regretté Lucien, c'était qu'il avait un œil clinique et il savait déterminer exactement les problèmes. Quand il voyait... Il arrivait sur une parcelle, il savait s'il y avait eu des problèmes, même rapidement, quoi, en observant un peu les plantes. Il avait cette capacité, disons, d'observation qui était hors du commun. Qu'est-ce que c'était le plus important ? Il y avait cette capacité